Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je voulais vous souhaiter une excellente journée, passer ce moment avec vous. Je voulais aussi discuter de choses et d'autres, j'espère que vous trouverez ces propos intéressants. Je vous remercie de soutenir cette chaîne, de vous abonner, de commenter. Si vous êtes en Normandie, laissez-moi un message, ça me fera plaisir de prendre le thé, de discuter, de vous rencontrer personnellement. Astrologiquement parlant, le soleil rentre en Capricorne et on a une nouvelle lune au début du Capricorne et donc c'est vraiment un moment, le Capricorne c'est le signe qui nous permet, c'est un bon anniversaire à tous les Capricornes, c'est un signe qui sait vraiment passer par-dessus les obstacles, disons. C'est aussi un signe qui a besoin d'atteindre des choses, d'atteindre des buts, des objectifs. Puis avec ça, il y a Mercure qui rétrograde, donc ça nous permet de ralentir, de réviser, de revoir, quand on est stressé, de se désengager, de se relaxer, respirer, ne pas se laisser, ne pas se laisser, comment dire, trigger, des fois je cherche un peu même en français, ne pas se laisser, des fois il y a souvent des choses dans le monde extérieur, dès qu'on tourne la télé, enfin moi personnellement dès que je tourne la télé, maintenant ça va un petit peu mieux, mais il y a des choses qui poussent mes boutons, parce que je vois qu'il y a beaucoup de mensonges, de manipulations, il y a beaucoup de choses comme ça dans le programme. Donc ce qu'il faut c'est arriver à se détacher, ne pas se laisser emporter par toutes ces choses du monde extérieur. Bon, les choses se passent comme elles se passent, mais il faut apprendre à justement voir les choses avec humilité, accepter que tout est parfait, ça fait partie du plan divin, tout ce qui se passe, il y a un début, une continuation et une fin, mais nous on voit que des toutes petites parties, donc il faut avoir conscience qu'il y a un plan global, et donc il y a Mercure qui est en rétrograde, mais bon, personnellement, je voulais juste dire quelque chose qui est en contradiction avec tout ce que les astrologues ont toujours dit, c'est que, c'est pas parce que Mercure est rétrograde qu'il faut s'arrêter de vivre, qu'il faut arrêter de faire les choses, parce que c'est nos croyances sans le fait que Mercure fait qu'il y a des problèmes au niveau, tous ces problèmes, c'est nos croyances qui font que ces choses arrivent, donc en réalité, parce que s'il y a une opportunité qui se passe et que Mercure est rétrograde, on vous dit attendez la fin de Mercure rétrograde, mais bon, l'opportunité sera passée, donc il y a peut-être une planète comme Victoria qui vous amène une grande victoire, mais bon, s'il y a un concept mental, une croyance qui fait que parce que Mercure est rétrograde, c'est pas la bonne opportunité, ou si vous rencontrez une personne qui pourrait changer votre vie, oui, mais c'est Mercure qui rétrograde, donc je vais attendre et tout ça, puis l'opportunité est passée, donc il faut pas, il faut vivre dans le présent, dans le présent, toutes les planètes sont des, ce sont un énorme support, elles sont toutes là pour nous assister dans notre évolution, et puis Mercure, c'est quand même, c'est un grand esprit, c'est un ami, c'est une planète, je vous parlerai peut-être de mes voyages sur Mercure dans une autre vidéo, mais enfin bon, il faut pas, c'est pas parce que Mercure est rétrograde, à mon avis, ça nous permet de ralentir un petit peu, de pouvoir, si je contraste, c'est quelque chose qui nous aide énormément, mais dans ce procédé, mais ça c'est vrai à n'importe quel moment, d'apprendre à ralentir nos pensées, faire plus de vie, faire plus de silence dans notre esprit, c'est ce qui nous aide à ça, et donc c'est ce qui nous permet aussi d'agir, et puis si depuis cette position de tranquillité, de bien-être, vous recevez une impulsion, une motivation, une envie d'avancer sur quelque chose, il faut pas attendre, il faut le faire, quand c'est dans le présent que les choses se passent. Un autre aspect intéressant qui pourrait aussi avoir un effet, c'est le carré entre la planète Saturne, qui est la planète des responsabilités, du karma, de la sagesse, enfin non, parce que c'est la création, c'est-à-dire celui qui nous rappelle à l'ordre, qui nous remet sur les rails, et Chiron, qui nous... donc ces planètes ont un aspect un peu difficile, mais ça permet justement d'intégrer les choses qu'on a besoin d'intégrer, et Chiron en poisson nous permet de guérir toutes ces choses qu'on a besoin de guérir, et donc toutes ces... il va être encore là pendant deux ans pour nous permettre de passer à travers ces choses, pour nettoyer tout notre subconscient, d'envoyer de la lumière bleue, de la lumière violette dans notre subconscient, pour lui permettre de se nettoyer, pour pouvoir trouver une voie plus gracieuse et plus libérée. Et donc pour faire ça, le plus on peut être humble, le plus les choses vont se passer bien, parce que quand on est humble, on n'a pas besoin de demander à la vie quoi que ce soit, la vie se passe naturellement, il faut... c'est aussi une fois qu'on est humble, on accepte, on s'accepte comme on est, et puis on se juge pas pour nos erreurs, par contre on travaille pour les améliorer. Donc voilà, en 2017 on arrive dans une toute nouvelle année, et on va commencer à comprendre que le focus du 21ème siècle, disons, ça va changer, il va devenir sur la qualité de la vie, c'est-à-dire la qualité de notre vie, c'est-à-dire arriver à rendre notre vie plus heureuse, plus prospère, plus libérée. Et donc pour ça, il faut se concentrer sur la joie, sur le bonheur, sur la compassion, sur la clarté, parce que tout ce qui nous empêche de voir ça, c'est tout, dès qu'on met notre focus ailleurs, notre point d'attention, on crée des choses, c'est-à-dire que tout ce qu'on crée, c'est tout ce qu'on reconnaît, dès qu'on regarde quelque chose, dès qu'on y croit, on le rend réel. Donc il faut choisir de ne pas trop, pas du tout même, de se concentrer sur les choses, les gens, les situations, qui créent des drames, des conflits, parce que sinon ça devient notre réalité. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir un œil sur tout, mais il faut mettre son désir, sa conscience, son antimatière, vers l'amour et l'union, la connexion, tout en gardant les lignes qui sont nécessaires, on a besoin de créer des lignes qui déterminent nos choix, c'est-à-dire ne pas laisser les autres ou n'importe quoi d'autre extérieur, prendre le pouvoir sur nous pour pouvoir devenir plus conscient de notre création. Donc voilà, le gros challenge, c'est vraiment de laisser, en 2017, c'est de laisser tout ce qui était ancien, de ne pas l'essayer de ramener pour arriver à amener le nouveau, bon, il y a les anciens et le nouveau, mais il y a vraiment des possibilités pour arriver à vraiment passer à quelque chose de nouveau, et donc c'est un peu une récompense pour la patience et la persévérance, parce que le succès, ça arrive qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour arriver, quoi qu'on cherche à atteindre, il y a toujours des efforts à produire, l'univers est magnétique, donc si on ne produit rien, on ne reçoit rien, c'est tous des échanges d'énergie, et en termes d'ascension, il y avait vraiment trois choses qui sont toujours essentielles, et donc ces trois qualités, c'est-à-dire au plus on développe une de ces trois qualités, au plus la possibilité que les deux autres continuent à se développer, et s'il nous manque quelque chose d'une de ces trois qualités, à ce moment-là, ça empêche les deux autres de se développer. La première de ces qualités, c'est la lucidité. Qu'est-ce que c'est que la lucidité ? C'est la connaissance transcendantale, c'est la sagesse, il n'y a pas de limite dans la lucidité, c'est se connaître soi-même, se découvrir soi-même, parce que c'est ce qu'on recherche chez nous, on n'a pas encore trouvé ça, parce que si le jour où on se retrouve, on retrouve notre être éternel, donc on est encore à la recherche de ça, mais enfin on veut développer la lucidité, pour développer la lucidité, il faut faire le vide dans son esprit, il faut permettre à une lumière de se révéler à l'intérieur de nous, pour ça il y a la méditation, le yoga, il y a toutes sortes de choses qui sont là pour nous apprendre des techniques de respiration, et donc ça c'est très important de choisir de développer la lucidité, d'être lucide, d'être présent dans le présent, et de ne pas être toujours projeté dans le futur ou dans le passé, pour obtenir une lucidité qui nous permet d'avoir une meilleure compréhension du passé et du futur. La deuxième de ces qualités, qui est complémentaire à la lucidité, c'est la compassion. La compassion, c'est l'amour de la vie, c'est l'amour de soi et des autres. Donc, enfin bon, il y a tout un effort qui doit être, pas un effort, mais on a été tellement conditionné pendant très longtemps à se servir soi-même, pour soi-même, et donc quand on rentre dans une voie spirituelle, on apprend à servir la vie. Au plus on peut se servir, au plus on peut recevoir aussi, donc c'est vraiment arriver à créer des opportunités pour aider les autres. Et la troisième est développer l'amour, bien sûr, parce que la lucidité, c'est, vous voyez, voilà, tout ça c'est la réalisation de l'amour. Et la troisième de ces qualités, c'est le courage. Alors le courage, c'est la perfection de son caractère, c'est adresser nos défauts, adresser nos faiblesses, pour les renforcer, pour les corriger, on doit toujours les corriger. En essence, la lucidité, le courage et la compassion de la vie sont infinies. Il n'y a pas de limite dans le potentiel de développement, et au plus on peut avoir de courage, au plus la lucidité et la compassion en nous se développeront, au plus notre compassion est forte, au plus nos actes de courage seront nombreux, et notre lucidité grandira. Et forcément, au plus nous sommes lucides, au plus notre compassion se développera, et puis notre courage aussi. Donc c'est vraiment des choses qui sont complémentaires, et qui sont assez essentielles à l'ascension, parce que ce n'est pas facile l'ascension, il faut quand même travailler. Donc il y a tout un travail qui doit être fait, il faut être patient, il faut être persévérant. Enfin bon, on cherche vraiment, ce qu'on cherche on va le trouver, mais bon, il faut passer par là où on doit passer, pour arriver à atteindre les niveaux qu'on cherche à atteindre, si on cherche l'ascension. De toute manière, même si on ne cherche pas l'ascension, de développer plus de lucidité, plus d'amour, et plus de force, de courage, ça ne peut pas nous nuire, même ceux qui ne cherchent pas l'ascension. Donc voilà, je vais tirer juste une carte pour un oracle, pour la journée, et aujourd'hui, c'est les ressources. C'est l'abondance, c'est la prospérité, c'est arriver à manifester, à tirer plus d'abondance, de ressources, il n'y a pas que des ressources matérielles, il y a aussi des ressources spirituelles, arriver à devenir sensible au fait que, quand on a un problème, on peut juste l'abandonner à nos anges, à la terre, enfin, ce ne sont pas des choses qui doivent être faites par nous, si c'est nous qui devons faire quelque chose, à ce moment-là, l'univers nous reflètera une guidance qui nous permet de faire l'action qu'il faut pour arriver à ça. Donc, vraiment, c'est les ressources, c'est arriver à découvrir de nouvelles ressources dans l'invisible, mais aussi arriver à fluidifier toutes les voies terrestres pour arriver à avoir une vie simple et libérée, où on n'est plus toujours stressé par le système de vie terrestre, arriver à trouver un moyen de vivre qui nous permet de se sentir plus libérés, donc ça passe par là où ça doit passer, mais essentiellement, ce qu'on recherche, c'est une liberté intérieure qui nous permet de créer tout ce qu'on a besoin de créer, l'abondance qu'on a besoin de créer, les ressources viennent naturellement pour supporter, pour soutenir nos plans qui sont connectés avec le reste de la vie au plus on s'avance dans cette direction, et donc au plus on peut servir aussi, parce que tout ce qu'on a, on le partage, et donc, enfin bon, il ne faut jamais s'oublier dans le procédé, ce qui est le plus essentiel dans l'ascension, c'est connecté à la joie, connecté à l'amour, à la joie, à la bonté, pour arriver à la clémence, pour ne pas avoir de jugement, pour arriver à ce que, une fois que ce point focal est compris, on arrive à laisser tout le reste, à ce moment-là, naturellement, il y a un procédé d'ascension, puisqu'on n'est pas bloqué dans des choses qui pourraient nous retarder, disons, parce que le temps, c'est un temps à l'infini. Voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous, je vous l'ai passé rapidement, vous souhaitez une très bonne journée, je me suis mis en tenue un petit peu Noël, avec ce chemise rouge, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, enfin bon, il n'y a pas de questions, on a déjà les réponses en nous, il n'y a pas juste besoin de faire du vide dans notre esprit, relaxer, trouver ce point de contact entre le passé et le futur qui est le présent, et au plus on arrive à faire du vide, au plus il peut y avoir de possibilités qui s'ouvrent à nous dans ce présent, et donc, c'est vraiment un procédé, il faut avoir de la patience, il faut avoir de la persévérance, et essayer de travailler avec, vraiment de savoir ce que vous voulez en 2017, qu'est-ce que, il ne faut pas, il ne faut pas, il faut rêver, il faut savoir ce qu'on veut, ce qu'on demande à l'univers, l'univers cherche toujours à amener tout ce qu'on rêve, tout ce qu'on désire dans notre réalité, mais il faut y croire, il faut savoir que c'est possible, et puis après il faut, il faut agir dans ce sens, tout en restant créatif, pour pouvoir, avec confiance, avoir la confiance que l'univers est tout puissant, seulement la manière dont ces choses vont arriver, doivent rester quelque peu mystérieuses, donc vivre chaque moment possible, avec humilité, prendre, je pense, chaque respiration comme un cadeau de la vie, et au plus on peut apprécier ça, au plus notre énergie est naturellement élevée. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous remercie pour tous vos partages, pour tous vos commentaires, et puis, je reviens à vous prochainement. Namasté.